Donc première chose que j'aimerais voir avec toi, juste si tu pouvais Michel te décrire brièvement, c'est quoi ta situation actuelle, ton âge, est-ce que tu es en couple, ta vie pro, ta famille, tes loisirs, faire juste un petit panorama de qui tu es en ce moment. Alors moi aujourd'hui, je vais avoir le mois prochain, je vais avoir 59 ans et dans mon histoire, j'ai connu, j'ai été marié deux fois et de ma première union, j'ai eu une fille qui aujourd'hui a une trentaine d'années et puis actuellement, je suis père de deux autres enfants qui ont 13 et 16 ans. Voilà sur le plan marital, on va dire, conjugal. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les énergies renouvelables, dans le solaire photovoltaïque et puis j'ai travaillé ensuite 12 ans dans les milieux scolaires, en temps 4 juin en pastoral scolaire dans les établissements catholiques privés. Voilà, donc j'ai une trentaine d'années d'expérience professionnelle derrière moi. Aujourd'hui, je ne travaille pas et je vis à la maison et puis je développe plutôt ce que l'on est en train de faire. Et c'est quoi que tu es en train de faire ? Alors ce que je suis en train de faire, cette interview que tu m'as proposée, en fait pour moi ça devient quelque chose qui est super important, c'est-à-dire qu'après 40 ans de vie avec une addiction à la pornographie, s'il y a bien un truc pour lequel je voudrais de plus en plus participer, c'est lever de plus en plus le tabou qui existe derrière cette addiction à la pornographie. Même la pratique d'aller visionner de la pornographie, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. La meilleure preuve en est, c'est que quand on s'intéresse au sujet et qu'on découvre très vite que la pornographie est le sujet pour lequel il y a, je crois, de mémoire, plus d'un quart du flux Internet qui est utilisé pour ça. Ça veut dire qu'autour de nous il y a plein de gens qui y vont, mais quand on ose peut-être tenter d'aller vers ce sujet-là et de poser la question autour de nous, personne n'y va. On connaît très peu de gens qui sont à l'aise de pouvoir dire « bah ouais, moi j'y vais, je serai régulièrement, etc. » Et donc clairement il y a un tabou derrière ça, et ce tabou dit quelque chose de la façon de se cacher, de vivre quelque chose dans la honte ou dans la culpabilité, en tout cas ces deux différents paramètres-là. Et s'il y a bien quelque chose qui aujourd'hui me tient à cœur, c'est vraiment de contribuer à lever ce tabou, parce que derrière cette honte et cette culpabilité, il y a une grande souffrance. Pour l'avoir vécu et puis pour l'avoir peut-être croisé avec quand même une ou deux personnes, voilà, il y a une grande souffrance et je pense que plus on pourra lever cette souffrance, mieux on aidera des gens à vivre un peu mieux. Est-ce que du coup, j'allais te poser la deuxième question, pourquoi tu as accepté de réaliser cette interview avec moi ? Du coup ça c'est la première raison, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas ? Je crois que tu as eu la raison principale, alors avec toi aussi, parce que depuis un peu plus d'un an, justement cette honte, cette culpabilité, je l'ai traversé. Donc c'est un grand mouvement personnel de libération. Et donc derrière ça, j'ai découvert des gens comme toi. Ce n'est pas la première interview que je donne, c'est même la troisième. Et de fait, ça me paraît important de donner, je peux le dire comme ça, à des gens comme toi de la matière pour lever ces tabous et puis peut-être aider encore plus de personnes à oser être simplement ce qu'ils sont vraiment. C'est une espèce de travail de contribuer à la vérité. Ok, bon, je n'aurai pas l'exclusivité du coup, tant pis. Alors, tu n'auras pas l'exclusivité, bon, comment te dire ? Pour te donner du détail, la première interview, je l'ai faite avec Benjamin, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, oui. Benjamin qui est à Tahiti. Donc on a fait une interview, il a utilisé un tout petit bout, je ne sais pas s'il a fait du reste, mais je pense que la qualité du son n'était pas géniale pour lui, je n'avais pas encore le micro. Et l'autre interview, alors c'est un truc à la télé, mais qui passera en octobre. D'accord, octobre 2024, ok. Et ça passera en octobre, c'est sur la chaîne Teva, et ce n'est pas tout le monde qui regarde cette chaîne-là. Donc voilà, après ce qui se passera, voilà. Ok, c'est quoi l'émission ? C'est Orgasmic, je ne sais pas si tu connais cette émission. Ça me dit un truc, mais je n'ai jamais regardé. Tire à voir sur Teva, Orgasmic. Donc ce sera une, si elle est bien diffusée, elle est prévue en octobre, ce sera la dernière de la saison 3 de ce magazine. Et le thème, c'est, je ne sais pas si tu connais le principe, mais Tire à voir, c'est une question. Deux personnes qui sont en témoignage, l'un en plutôt oui, l'autre en plutôt non, pour faire un peu simple. Et puis deux expertes qui sont là, l'une qui est sexothérapeute, et l'autre qui est sage-femme. Le tout avec une animatrice qui fait un peu le lien entre les témoignages, les développements, etc. Et moi, quand j'y suis allé, la question, c'était la pornographie nuit-t-elle forcément à la sexualité ? Donc t'imagines, moi, c'était plutôt la partie « oui, ça nuit ». Donc j'ai enregistré ça, c'était fin mai, et c'est prévu à la diffusion en octobre. Ok. Hâte de voir ça. Pardon ? Hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai pas vu... Enfin, ils ont tout enregistré. En tout cas, quand j'y suis allé et que j'y étais, c'était vraiment cool, quoi. C'est vraiment sympa, et j'ai découvert des tas de gens, d'ailleurs, qui ont une approche de la sexualité que je connaissais pas vraiment, quoi. Et je pense que justement, le fait d'avoir vécu avec toutes ces histoires de pornographie a peut-être nuit à pas mal de choses pour une sexualité plutôt apaisée. Ouais, ça je comprends, ouais. Juste une question, on entend derrière ou pas, derrière, prendre des bruits ou pas ? Moi, j'entends rien de spécial, non ? J'espère qu'au recording... Alors, j'entends rien de spécial, à ceci près, comme je t'ai dit, moi j'ai juste le son, tant au parleur, donc j'entends pas non plus. Je vais quand même fermer les fenêtres, je vais mourir de chaud, mais tant pis, je me sacrifie pour la bonne cause. C'est où là ? Si j'en mets le ventilo à côté, on va... Je suis avec ce lébain. C'est sur lébain là ? Non, non, avec ce lébain. Ouais, avec ce lébain, toi, ok. Et là, il fait lourd là, chez vous ? Ouais, ouais, ouais. Bon. Assez. Mais c'est pas grave, je prends sur moi. Ok. Alors, j'aimerais du coup commencer à rentrer dans le vif du sujet avec toi. Alors, il faut vraiment savoir, pour ceux qui vont nous écouter en replay, enfin, c'est pas du live, mais c'est quand même du replay quand on l'écoutera, que c'est des questions, j'ai pas les réponses, c'est vraiment une... Je pense que j'en parlerai dans l'introduction directement. C'est vraiment des questions dont je ne connais pas les réponses, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas répondre. Peut-être croiser ça aussi, peut-être je réagirai à certaines choses, croiser ça avec des réponses que j'ai souvent aussi dans les appels d'évaluation que je peux faire ou dans les coachings que je peux faire. Quoi qu'il en soit, je vais vraiment te faire parler de toi parce que c'est toi qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour déjà commencer à mieux comprendre ton parcours, ce que tu as traversé avec la pornographie, est-ce que tu peux me dire quand et comment tu as pris conscience déjà qu'il y avait un problème avec ta consommation de porn ? Alors, à cette question-là, moi j'ai souvent un flash qui me revient, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vraiment, vraiment avoir l'impression qu'il y avait un problème, je le dis souvent comme ça, quand j'ai vu le soleil se lever. Alors, ça a l'air joli et poétique quand je dis ça, mais ça va l'être beaucoup moins quand je vais le décrire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le souvenir de nuit complète que je passais quand j'avais une trentaine d'années, donc il y a plus de 20 ans de ça, et j'allais sur un lieu de travail où j'étais à l'époque, je me planquais le soir, j'avais les clés du lieu où je travaillais, et j'allais dans le bureau et je regardais de la pornographie toute la nuit. Et je pratiquais un truc que je ne connaissais pas, un terme que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert, je pratiquais, ça s'appelle le edging. Je ne sais pas si toi, tu connais ça, voilà. Et de fait, quand je dis, j'ai commencé à prendre conscience quand j'ai vu le soleil se lever, c'est qu'on ne voit pas le temps passer, les heures tournent, et puis quand on voit le soleil qui se lève par la fenêtre, on se dit, putain, merde, j'ai passé la nuit entière. Voilà. Alors, on retrouve ça un peu avec l'addiction parfois aux jeux vidéo, des trucs comme ça. Mais, donc là, ce n'était pas les jeux vidéo. Et surtout, en fait, ce qui se passe derrière, c'est non seulement cette espèce de prise de conscience que quelque chose de plus fort que moi m'a conduit, mais en plus, après, il y a la journée derrière, on est crevé, épuisé, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit, j'ai pas bien dormi, alors que c'est un gros mensonge, c'est même pas une question de ne pas avoir bien dormi, c'est de ne pas avoir dormi du tout. Et donc, ça a été pour moi la première fois où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour autant, ça n'a pas été le déclic. ça a été le truc du genre où là, je suis parti dans un truc, il va falloir que j'apprenne à le gérer mieux que ça. Mais ça n'a pas été un truc où j'appelais. Moi, il m'a fallu un temps très, 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 très long avant d'oser dire qu'il y avait une addiction là-dessous. Mais voilà, c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience que ça n'allait pas. Un deuxième moment où j'ai pris conscience que la pornographie était en train de vraiment nuire à ma vie, ça a été la rupture avec mon ex-femme. C'est-à-dire que quand on a divorcé, avant même qu'on entame le divorce, au moment où mon ex-femme a eu le courage de me dire là, il faut qu'on arrête, ça ne va plus. Quelques jours après, je me souviens d'un moment très, très précis où je me suis posé et j'y reviendrai sûrement à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à me dire quelque part la pornographie y est pour quelque chose. mais je ne savais pas quoi. Donc, ça a été vraiment des petits instants à dire sûrement la pornographie y est pour quelque chose. Jamais je ne mettais le mot addiction derrière ça. Mais honnêtement, j'avais l'intuition qu'il y avait un problème avec ça. Ok, donc, tu as dû arriver à des points assez flagrants où là, en fait, il n'y a plus plus possible de le nier. Tu étais là, j'ai atteint un niveau entre guillemets gravissime. Tu parles de passer d'une nuit entière jusqu'au lever. Ok, là, c'est vrai que oui, on peut passer jusqu'à une heure, deux heures du matin et puis un peu rester dans le déni et se dire oui, bon, j'ai juste veillé un peu plus tard. C'est vrai que passer jusqu'au lever du soleil le lendemain, ça fait quelque chose. Et puis après, on n'en parle même pas de ta rupture. De toute façon, je pense qu'à chaque rupture, on se remet une grosse baffe de remise en question sur sa vie, sur qu'est-ce que je fais, pourquoi j'en suis arrivé à là. Mais, comme tu l'as dit, tu n'étais pas encore vraiment dans la conscience complète et même le diagnostic de l'acceptation d'une addiction, tu étais pour l'instant encore dans la remise en question, dire ok, il y a peut-être un problème, enfin, il y a sûrement un problème, j'ai la sensation qu'il y en a un, mais il faut que je creuse un peu pour mieux comprendre ça. Ouais, alors pendant longtemps, quand tu dis creuser, pendant longtemps, je n'ai pas creusé par rapport à la pornographie. je n'ai jamais, j'ai pendant longtemps nié que la pornographie en tant que telle pouvait être le problème. J'ai plutôt tourné autour du pot et il m'a fallu, et en fait, ça s'est très, très lié à ce que je disais au début, c'est-à-dire comme c'est très tabou et qu'on n'en parle à personne, moi, je tournais avec moi-même pensant que j'allais résoudre le problème d'une manière ou d'une autre sans pour autant oser l'attaquer de front sur la question de la pornographie elle-même. Ok, et du coup, à partir de quand est-ce que tu as eu une autre prise de conscience où à un moment donné tu t'es dit ça y est, c'est vraiment, le porno est vraiment un problème, j'ai vraiment un problème compulsif ou même addictif avec la pornographie ? Alors, je pense que le deuxième temps que j'ai évoqué en fait, ça a été un premier déclic pour me dire qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas, etc. Et par la suite, ça a été bien plus tard, presque dans ces dix dernières années, on va dire, c'est à peu près ça que j'ai commencé à me rendre compte aussi qu'il y avait quelque chose de compliqué dans les relations avec les filles et c'est quelque chose de compliqué, il se jouait dans le regard, c'est à dire qu'il m'était difficile de croiser le regard d'une fille qui pouvait être un tant soit peu séduisante sans que des images intérieures issues des films pornos ne viennent s'y associer et de fait, je sais, je me doute bien que la façon de regarder la personne n'est pas la même quand on n'a pas ce genre d'images en tête. Donc, entre le regard évité ou le regard fuyant, ça crée un petit truc, un petit malaise dans la relation. Et dans toute mon histoire, il y a une personne, une seule, une fille, une femme qui a réussi à me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en toute bienveillance qu'elle me disait ça. Et ça a été la seule en 40 ans qui a été capable de déceler que sous ce regard il y avait un vrai problème. quand elle me l'a dit j'ai aussi pu prendre conscience que là cette fois je mettais vraiment le coup de la pornographie en jeu parce que clairement les images intérieures que j'avais je savais très bien d'où elles venaient. et c'était vraiment un obstacle à la qualité de la relation. Je ne pouvais vraiment pas être à l'aise à 100% avec n'importe quelle fille du moment que je la trouvais un petit peu séduisante et que ça me renvoyait directement à des pulsions que j'assouvissais et que je me permettais de vivre quand je voulais avec la pornographie. Ok donc tu as abordé la conséquence de la perte de temps perte d'énergie aussi du fait de rester très souvent je ne sais pas si je me trompe en disant ça mais ce fait de passer la nuit à regarder les contenus ça s'est passé une seule fois ou ça s'est reproduit ? c'est pas passé qu'une seule fois quand tu as évoqué tout à l'heure que tu disais qu'il y avait des soirées jusqu'à 1h 2h du matin ça j'en ai connu à l'appel après des soirées toute la nuit non ça j'en ai pas trop trop fait mais des tas de soirées jusqu'à 1h 2-3h du matin oui ça par contre là de mémoire je te dis celle que j'ai en mémoire où j'ai vu le soleil le lendemain matin celle-là elle m'a marqué mais dès comme ça j'en ai fait peut-être 2 ou 3 mais par contre les soirées jusqu'à 2-3h du matin ou alors même se coucher avec mon épouse me relever à une heure à peine après pendant qu'elle ronfle et passer 2-3h à regarder entre minuit et 3h du matin et puis je me recouche après voilà ça j'en ai connu des tonnes j'étonne j'imagine ça c'est bien bien répété donc ouais j'ai souligné cette conséquence de la perte de temps et perte d'énergie parce que je voulais faire un point avec toi sur finalement à mesure que tu as pris conscience du problème quelles ont été les plus grandes conséquences de ton addiction sur ta vie donc on a ce premier point la perte d'énergie perd 2 temps tu as parlé de ton divorce et tu as dit à un moment donné je me suis posé j'ai pris conscience que le porno avait sûrement un rôle a eu un rôle dans ce divorce là dans cette séparation est-ce que tu peux me dire ce que tu as identifié comme comme rôle que la pornographie a pu jouer et qui a fait que ça t'a amené ça vous a amené en partie il doit y avoir d'autres soucis aussi mais en partie à ce divorce alors ce que je vais te dire je vais te le dire je vais essayer de clairement distinguer ce dont j'ai eu conscience sur le coup et ça c'était en 2002 donc il y a 22 ans et puis ce dont ce que depuis j'ai découvert en m'intéressant encore plus aux mécanismes etc voilà alors sur le coup je me souviens qu'avec mon ex-femme qui était en partie au courant de mon addiction enfin de mon addiction elle savait que mon histoire sexuelle avait démarré avec la pornographie moi j'ai pas connu de femme avant d'avoir vu pour la première fois des images pornographiques et à mon avis ça n'a pas ça n'a pas aidé donc elle savait d'où je venais dans l'expérience sexuelle et je sais que quand je l'ai choisi quand on s'est connus j'ai souhaité un petit peu qu'elle devienne une espèce d'éducatrice sexuelle j'ai fait d'elle un peu une de ces femmes que je voyais dans les films et j'attendais d'elle qu'elle m'apprenne plein de trucs sexuels et compagnie mais quand on a eu trouvé une espèce d'équilibre quelque chose qui permettait notamment d'atteindre son plaisir à elle à partir de ce moment là je me souviens avoir eu un vrai mouvement de recul alors sur le coup je n'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas analysé ça mais je me souviens clairement que à partir du moment où elle où elle a commencé à dire super maintenant tu vas pouvoir me faire plaisir comme je veux voilà ça c'est une phrase qui m'est restée j'ai eu intérieurement un mouvement de recul et maintenant que que je 20 ans plus tard je le je le perçois clairement comme étant un refus d'avancer vers cette forme de sexualité là qui est peut-être plus apaisante mais qui n'est pas du tout conforme à ce que l'on voit dans les films pornographiques il y avait un réel désir inconscient chez moi de garder le pouvoir sur 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 mon ex-femme et de fait de de rester dans ces schémas voilà et à l'époque si je prenais conscience que la pornographie n'était pas neutre dans cette histoire j'étais incapable de l'analyser incapable mais clairement je me souviens vraiment de cette phrase qu'elle m'a dit un jour et qui m'a fait tilt il y avait un truc qui il y avait un truc qui ne collait pas pour moi là dedans et j'ai eu un clair mouvement de recul et à partir de ce moment là j'ai commencé à refuser les rapports sexuels avec elle voilà et petit à petit notre relation s'est dégradée parce que petit à petit j'avais j'avais de moins en moins d'éléments de tendresse vers elle il n'y a pas que ça après c'est un peu compliqué oui je m'en doute super intéressant là ce que tu dis parce que c'est vrai que dans la pornographie alors je vais commencer à parler un peu un peu moins fort j'espère que tu m'entendras parce que la femme a couché notre fils c'est vrai que dans la pornographie le l'homme est celui qui a le pouvoir l'homme domine majoritairement la femme est là pour assouvir les désirs de l'homme donc c'est vraiment c'est vraiment totalement ça ça veut dire que quand tu rentres ensuite dans une relation long terme et que voilà vous avez vécu la première partie de la sexualité on se découvre et tout ça ça peut pas rester comme ça indéfiniment et après on va un peu plus loin et effectivement une relation intime normale on va dire les deux sont sur le même pied d'égalité et donc l'un va faire plaisir à l'autre l'autre aussi et c'est vrai que ça va complètement à l'encontre et l'addict intérieur la personnalité qui s'est créée en fonction de la pornographie effectivement je peux carrément comprendre qu'elle se frustre elle se braque parce qu'elle se dit oula depuis quand est-ce que je dois être au service de la femme normalement c'est l'inverse ça me plaît pas c'est pas dans mes schémas et je fais des pas en arrière c'est complètement le mot que tu as utilisé il y a un schéma qui est proposé par la pornographie et dans mon histoire il y arrive un moment où ce schéma allait m'échapper et à partir de ce moment là j'ai eu un vrai mouvement de recul ça je m'en souviens super bien mais vraiment je ne l'analysais pas comme ça à l'époque ça je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça c'est justement à partir du moment où j'ai commencé vraiment à réussir à en sortir puis à poser le mot addiction surtout à partir du moment où j'ai posé le mot addiction dessus alors là j'ai commencé à regarder les choses différemment vraiment vraiment est-ce que tu as observé d'autres conséquences dans ce couple là dans lequel tu as divorcé liées de près ou de loin au porno on va retrouver si tu veux des choses peut-être plus pratico-pratiques c'est-à-dire que quand on quand on passe des nuits entre une heure et trois heures du matin ou une heure quatre heures comme ça ou au milieu de la nuit on n'a pas dormi le lendemain la fatigue ne va pas arranger la qualité des relations la motivation elle n'y est pas toujours il y a plus d'irritabilité la moindre contrariété fait que on va on va pas pouvoir avancer voilà c'est tous tous ces paramètres qui font que le corps lui va réagir en s'ajustant pour essayer de retrouver l'énergie comme il peut quoi mais il fera avec ce qui lui reste quoi et donc toutes ces petites choses là c'est totalement corrélé totalement moi je me souviens beaucoup beaucoup de cette surtout l'irritabilité dès que dès que j'avais une nuit de consultation de films porno le lendemain si on me cherchait on me trouvait quoi et j'expédiais les choses quoi mais aussi bien dans le couple que dans le boulot quoi bien sûr et la patience elle n'y était vraiment plus quoi ça bouffe énormément d'énergie quand on arrive à ce stade et c'est vrai que du coup après pour pouvoir gérer ses responsabilités sa famille ses relations enfin ça demande de puiser puiser mais à un moment donné il n'y a plus de réserve il n'y a plus rien il n'y a plus de stock c'est ça donc on pète un câble c'est ça on pète un câble c'est ça plus facilement et moi à l'époque je ne le mettais pas directement derrière ça enfin derrière je savais très bien que j'avais passé une nuit à ne pas faire à regarder des films porno et que donc j'étais fatigué mais je me croyais fort c'était pas grave ça allait passer j'allais récupérer ça irait mieux plus tard et puis voilà c'était pas bien grave et au contraire il y a une espèce de parfois il y a une espèce de mouvement paradoxal qui dit moi j'avais j'avais ces trucs là en tête que plus plus je peux être un mâle un mâle fort etc et le fait de pouvoir presque vivre par par une espèce de de schéma virtuel cette espèce de de réalité physique du mâle dominant il y a quelque chose du genre je me renforce je m'entraîne à être un mâle dominant voilà et donc il n'y a pas de raison je vais bien y arriver à être fort en fait non on est de plus en plus faible mais bon ça va ouais c'est deux choses c'est fou déjà à quel point effectivement regarder du porno ça nous donne cette sensation de quand on est un homme d'être puissant d'avoir le pouvoir parce que le cerveau encore une fois il ne fait pas la différence avec le réel avec le virtuel donc forcément il a l'impression d'être dans ses scènes il a l'impression d'être en abondance sexuelle il a l'impression d'être le mâle dominant donc ouais c'est fou à quel point déjà quand on est là-dedans on se on développe une image de soi qui est fausse on se leurre en plus comment ? on se leurre ouais on se leurre on se leurre ouais on se met un masque et deuxième point qui est intéressant dont tu as parlé c'est à quel point on rationalise des choses tu disais oui j'ai passé une nuit entière mais je vais gérer je vais gérer quand même c'est fou à quel point on surévalue du coup ce que ça nous apporte et on sous-évalue ce que ce que ça nous cause comme problématique alors que ça devrait être l'inverse c'est tout ce temps-là à passer à regarder des trucs comme ça enfin du porno pour finalement quoi ? comme bénéfice à la fin il n'y a rien rien du tout comme bénéfice enfin il y a des bénéfices on va dire cachés il y a des besoins aux émotions on peut parler de ça mais on ne va pas rentrer dedans en profondeur mais derrière c'est la fatigue l'irritabilité le manque d'énergie et finalement ça a moins de valeur que que ça donc ouais biais cognitif un peu un peu un peu surréaliste qu'on a ok donc par rapport du coup à ton divorce tu vois d'autres choses ? c'est déjà pas mal ouais c'est clair je vois je dis ça en rigolant mais c'est vrai que mine de rien ça quand on regarde le temps que ça prend ça fait ça fait beaucoup dans une vie c'est déjà pas mal je pense à toute cette dimension temporelle qui a été bouffée par ça alors on pourrait je pourrais aller encore plus en profondeur mais je vais avancer un peu dans les questions pour voir où est-ce que ça nous mène n'hésite pas à essayer d'aller en profondeur poser des questions vas-y ouais mais je veux pas non plus que le podcast dure 5 heures donc je vais on va les je vais me donner une petite limite quand même pour chaque question et puis après si vraiment il y a des zones où j'ai envie de retourner à la fin j'y retournerai donc on a vu les conséquences on a vu aussi du coup les moments qui t'ont fait prendre conscience est-ce qu'on peut passer maintenant un petit peu à la partie à la partie où tu vas engager des démarches pour t'en sortir parce que voilà t'as vraiment pris conscience que c'était un problème est-ce que là déjà de manière un petit peu globale tu peux m'expliquer finalement le parcours que t'as traversé à partir du moment où t'as commencé à mettre des choses en place donc dire voilà qu'est-ce que t'as fait est-ce que t'as mis quelle chose t'as mis en place qu'est-ce qui s'est avéré utile d'autres pas très utiles déjà en premier plan je vais je vais préciser donc je précise encore que je ne mettais jamais le mot addiction sur tout ça déjà par contre ce qui était peut-être un mot que je mettais c'était le mot équilibre c'est-à-dire clairement j'estimais que je n'étais pas équilibré et que donc je suis à partir du moment à partir du divorce clairement j'ai utilisé cette approche-là en me disant il faut absolument que je recherche quelque chose qui m'équilibre davantage et je l'ai fait et je l'ai fait en partant sur je suis presque envie de dire un process un peu général c'est-à-dire j'ai cherché à équilibrer ma vie sur trois plans qui sont les plans spirituels physiques et psychologiques donc dans ces trois domaines-là j'ai alors j'avais déjà un petit peu du bagage j'avais notamment fait quelques années avant le divorce ce qui s'appelle une formation en programmation neurolinguistique en PNL donc j'ai un niveau de maître praticien et ça ça m'avait déjà sur le plan psychologique pas mal aidé j'avais déjà une espèce de petit schéma de pensée de ma propre pensée de mes fonctionnements de pensée que j'avais un petit peu décodé grâce à la PNL donc ça ça n'a été quelque chose que j'ai voulu renforcer davantage donc dès que j'avais un problème d'ordre psychologique que je pouvais nommer concrètement après le divorce j'ai eu envie de peut-être mieux gérer l'image que j'avais gardée de mon ex-femme pour le bien-être de ma fille donc quand je suis allé voir un psy c'était pas pour dire ben voilà j'ai un problème avec la pornographie mais c'était pour dire je voudrais mieux gérer avoir une relation plus apaisée avec mon ex-femme parce que pour ma fille ça ne sera que bénéfique c'était pas pour mon ex-femme mais c'était pour ma fille donc j'ai abordé toujours comme ça par rapport à un biais qui n'était pas celui de la pornographie sur le plan spirituel j'ai un bagage historique qui est lié à la chrétienté et là j'ai beaucoup plus appuyé beaucoup plus pratiqué ce qu'on appelle des retraites spirituelles donc beaucoup de temps de solitude de temps de silence pour toujours mieux rentrer dans la prière dans la bible en tout cas moi je pense que dans n'importe quelle religion il est important de faire grandir sa propre dimension spirituelle voilà donc son rapport soit au divin soit à la notion de choses qui nous dépassent et qui nous aident à positionner un peu mieux le sens de notre vie et puis je suis aussi convaincu que notre culture est remplie de tas de messages qui sont entre le social et le religieux qui ne sont pas neutres et que de fait il y a aussi parfois des choses à repositionner à décoder à mieux comprendre pour pouvoir être plus à l'aise avec tous ces messages là surtout quand ils sont quand ils affectent la question de la sexualité et enfin le troisième point c'est celui du physique où là alors j'avais une petite sensibilité avec mon ex-femme à la médecine traditionnelle chinoise et moi j'ai fait le choix d'aller vers des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le shiatsu qui est une forme plutôt japonaise de mise en application de la médecine traditionnelle chinoise et donc à partir de ce moment là à partir de 2002 j'ai fait le choix d'aller voir quelqu'un qui pratique cette médecine là une fois par mois donc c'est un travail de prévention ou même de soins quand il y a un problème précis mais c'est des choses qui se jouent dans le temps dans la question de la recherche d'un équilibre énergétique voilà intérieur donc c'est c'est un trépied c'est un c'est la chaise pour qu'elle tienne il faut un minimum de trois pieds physique spirituel et psychologique que j'ai vraiment entamé à ce moment là dans lequel j'ai cru mais je dirais que ce qui a pardon ce qui a tenu l'ensemble c'est surtout la dimension spirituelle c'est surtout le quoi qu'il arrive si je pouvais avoir un peu de faiblesse sur le plan psychologique pas faire l'effort d'aller voir un psy ou en avoir marre ou sur le plan de la partie physique avec le shiatsu j'ai peut-être pas eu la régularité ou pas envie de mettre des sous là dedans etc sur le plan spirituel c'est là où j'ai le plus tenu quoi qu'il arrive voilà voilà un peu vraiment ce qui ce que j'ai mis en route de façon forte et durable ça a été ça mais encore une fois je l'ai jamais je l'ai jamais abordé sous la question vraiment directement de la pornographie parce que je le vivais pas comme quelque chose qui était vraiment la source de tous les problèmes alors je rajouterai autre chose quelque chose qui m'a aussi mis en route pendant cette période après 2002 ça a été la rencontre en 2017 2018 dans ces années là avec la découverte d'une femme qui s'appelle Thérèse Argot je pense que tu dois connaître Thérèse Argot qui a écrit un bouquin là en début d'année et quand j'ai découvert cette femme j'ai entendu un discours sur la sexualité qui était un discours innovant et puis qui me parlait qui me rejoignait énormément et ça j'en avais jamais entendu des discours aussi clairs que ça aussi précis et donc ça m'a comme je travaillais à l'époque dans les établissements scolaires ça m'a éveillé davantage à une discipline qui s'appelle l'éducation affective relationnelle et sexuelle le ARS donc ça c'est une matière qui devrait légalement d'ailleurs être mise en oeuvre dans tous les établissements scolaires depuis 2001 il y a une loi qui normalement oblige les établissements à mettre ça pour les élèves du CP jusqu'à la terminale au moins trois séances par an et par niveau et malheureusement c'est quasiment pas mis en application et là moi où j'étais dans les établissements scolaires j'ai essayé en vain malheureusement de pousser ce genre de ce genre de matière malheureusement bon il y a encore beaucoup de freins beaucoup de réticences à mettre en oeuvre ce genre de ce genre de discipline voilà mais pour pour ma part en ayant découvert Thérèse Argaud son discours et cette discipline de l'EARS ça a été pour moi aussi un point sur lequel j'ai pu apprendre et développer pas mal de choses en découvrant tout un travail de prévention qu'on fait pour les jeunes mais qui m'a été très très utile aussi voilà ok super donc globalement donc déjà là sur le dernier point si j'ai bien compris le travail que ça t'a permis de faire c'est de changer tes représentations sur la sexualité et les relations clairement clairement en fait en découvrant Thérèse Argaud j'ai découvert des gens comme toi en fait c'est la première fois que j'ai découvert des professionnels on va dire d'une dimension d'une approche psychologique directement dédiée à tout ce qui est lié à la sexualité et petit à petit il y a des gens comme toi qui se sont développés pour être vraiment coach par rapport à la question spécifiquement de la pornographie elle elle est plus large mais la pornographie elle précise combien c'est une part importante dans ce qu'elle entend auprès des tas de gens qui viennent la voir mais son approche c'est celle d'une psychologue d'une sexologue d'une thérapeute familiale tout ce qui est lié au problème de sexualité oui j'ai vu passer son nom je n'ai pas regardé en détail ce qu'elle fait mais elle a l'air d'être elle a écrit un livre en tout cas aussi tu ne l'as pas lu franchement dès qu'on a fini de faire cette interview tu vas l'acheter tout le monde en regarde ou presque et franchement non non Sandek pour ce que tu fais ce sera super intéressant de lire ça j'ai encouragé Benjamin à le faire je ne sais pas si tu as vu il a fait un petit post une petite publication je ne suis pas sur les réseaux moi je ne suis pas sur les réseaux moi je ne vois rien du tout si tu vas voir sur Insta il a fait un petit truc où il en parle mais 30 secondes franchement il fait un super résumé et c'est tu iras voir si tu as deux minutes mais sinon son livre tout le monde en regarde ou presque il est facile à lire il est clair il est il précise vraiment vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le mot addiction à la pornographie ok ça m'intéresse c'est rare je vais voir ce que ça vaut mais c'est vrai que ça a l'air d'être du sérieux c'est rare dans le domaine des psychologues les gens qui sont formés et en tout cas qu'on approche vraiment précise de la question beaucoup qui restent dans le vague et qui ne comprennent pas donc ça fait plaisir de voir que tu as été inspiré et tu as été aidé dans ton parcours ce qui est marrant c'est que finalement ce que je remarque c'est que tu as vraiment eu besoin de sortir de toi-même en fait pour avancer rien que par exemple sur le fait de ressortir tes représentations parce que finalement quand on est addict au porno on est en plein dedans on ne voit pas forcément l'extérieur on ne voit pas ce qui peut être différent et d'où la nécessité en fait de demander de l'aide oui c'est top mais en tout cas de voir ce qui de voir d'autres points de vue d'autres angles de vue pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles représentations nouvelles croyances nouvelles visions sinon on reste ancré dans ce qu'on a renforcé durant des années et on n'en sort jamais si tu veux quand tu me renvoies voilà ce que je viens de dire clairement le choc du divorce pour moi il a fait il a il a été violent par rapport à l'idée que je me faisais du mariage et il m'a renvoyé à la dimension spirituelle et dans cette dimension spirituelle en l'approfondissant j'ai j'ai très vite compris que je n'étais pas que ce mec qui se branle régulièrement devant des films porno et qu'il fallait que j'aille chercher ça et le spirituel me renvoyait quelque chose de bien plus grand que moi et c'est ça qui m'a tenu et qui me tient toujours d'ailleurs et qui me tenait même avant et pour autant je n'y avais pas prêté toute l'attention que j'y ai prêté par la suite après le choc du divorce voilà donc en prenant ce que tu me renvoies je relis un peu les choses comme ça mais c'est vrai que c'est long c'est difficile il faut y croire il faut accepter de se casser la gueule il faut oser pleurer dans son coin rechuter sans cesse y croire essayer tenter d'autres choses enfin voilà c'est long c'est long mais c'est pas impossible parlons de ça justement tu as dû voir la question que je t'avais préparé c'est quoi les plus grandes difficultés les plus grands challenges que tu as traversé durant ce processus là le plus le plus difficile ça a été d'oser en parler ça ça a été vraiment pour moi le plus difficile la première fois que j'en ai parlé c'est comme comme j'ai dit tout à l'heure je l'avais je l'avais je l'avais dit à mon ex-femme mais c'était pas on en avait pas parlé c'était pas une discussion c'était pas pour pour le c'est ce que comme je dis c'était plus pour dire ben moi mon histoire sexuelle elle part de là bon voilà mais c'était pas pour dire ça pose un problème non et puis par la suite s'il y a une personne une autre personne à qui j'en ai eu parlé ça a été mon épouse qui est toujours mon épouse aujourd'hui que j'ai connue en 2005 mais là ça a été plus je l'ai pas présenté de la même manière c'est à dire clairement je commençais à me rendre compte qu'il y avait un problème et que de fait c'était plus du genre excuse moi si je suis maladroit mais je viens de là et j'ai pas fini je suis loin d'avoir fini le boulot d'apaiser tout ça et de fait avec elle il y a eu quelque chose de plus apaisé et de plus enfin elle elle est elle est jamais rentrée dans ce schéma là jamais et n'est jamais souhaité la faire rentrer dans ce schéma là non plus donc on a toujours réussi à avoir un profond respect réciproque l'un l'autre par rapport à ce que à cette difficulté que je pouvais avoir et elle n'a jamais répondu enfin dit amen à mes demandes elle savait très bien qu'il y avait parfois de l'excès et que c'était pas dans ce sens là qu'il fallait aller voilà bon ça c'est un premier point ça a été je pense le truc le plus difficile à accepter d'oser en parler et après si j'ai réussi à en parler petit à petit ça a été plutôt dans le cadre des retraites spirituelles avec des gens dans ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel mais là la plupart ont toujours eu le réflexe de rester un peu distant par rapport à ça parce que c'est pas je me suis voilà quand on est en accompagnement spirituel c'est pas c'est pas du coaching c'est pas non plus un psy donc ils savaient prendre la distance pour autant le fait d'avoir pu le dire à quelqu'un c'était c'était quand même une étape voilà ça permettait de petit à petit construire quelque chose qui permettait de sortir de la honte plus j'avais de personnes qui finalement étaient au courant plus petit à petit je construisais quelque chose qui me sortait de la honte et que petit à petit la culpabilité commençait aussi à être un peu différente donc il a fallu beaucoup de temps mais il n'empêche que quand j'ai vraiment réussi à sortir à sortir de la honte et de la culpabilité et que j'ai commencé clairement à parler de l'addiction à la pornographie comme étant un fléau quelque chose de très 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 compliqué les milieux dans lesquels j'ai pu me trouver ont mal réagi donc là aussi c'est une vraie difficulté c'est-à-dire que quand on commence à parler de ça on se heurte à des gens à qui ça fait peur clairement il y a sûrement une façon de l'aborder petit à petit dans un vrai milieu avec des gens très spécialisés très identifiés professionnellement etc donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je me rapproche de plus en plus de tous ces milieux-là quand tu dis qu'ils ont mal réagi qu'est-ce que tu veux dire par là ? de la peur de tout faire pour que je n'en parle pas ou carrément surinterpréter des mots que j'ai pu dire oui oui en faire un gros tabou en faire quelque chose de faut pas en parler voilà c'est ça ou alors comment non c'est un petit peu ce que je te disais aussi tout à l'heure c'est-à-dire que quand t'es juste un témoin c'est pas la même chose que si tu te présentes en tant que psy sexologue ben toi tu vois t'es coach voilà donc t'as une expérience derrière toi tu peux même avoir de la formation des choses comme ça mais mais si t'es juste un témoin en gros c'est comme dire un type qui est qui est qui est alcoolique voilà ben on va on va pas se fier à lui pour parler de l'addiction à l'alcool parce que c'est pas un médecin c'est pas un addictologue voilà donc lui lui c'est plutôt un type qui ben qui a pas été foutu de se tenir par rapport à l'alcool ouais c'est plus des images comme ça qui sont difficiles à casser quoi ouais et quelqu'un qui a qui a réussi à sortir d'une addiction alors quand on parle de sexualité je pense c'est pas la même chose encore que quand on sort de l'alcool ou de la drogue parce que parce que quelqu'un qui a traversé l'alcoolisme ben ça se voit il t'y tue plus il est plus dans des situations etc mais quelqu'un qui a traversé l'addiction à la pornographie qu'est-ce qui se voit pas grand chose il faut être très très exercé pour justement arriver à voir que quand t'as des types le lendemain matin ils ont les yeux dans tous les sens et qu'ils te disent ah j'ai pas bien dormi ben en fait c'est du pipeau mais ça il y a que les gens exercés qui le savent ça c'est clair les gens qui ne les sont pas exercés ils entendent ben ouais ouais t'as mal dormi ben ouais ça doit être la lune c'est vrai qu'en ce moment en fait le djip il a passé la nuit à se pignoler devant des films porno et il osera jamais le dire de toute façon ça se voit quand on parle du sujet c'est pour moi c'est une vraie difficulté ça d'être reconnu comme ayant été victorieux de la traversée d'une addiction moi j'en suis là aujourd'hui et pendant tout le temps de cette traversée ce silence dans lequel on se terre parce que moi j'ai pas connu des gens comme toi peut-être que ça va ça va changer plus il y aura des gens comme toi plus il y aura des oreilles attentives pour justement poser un petit peu ces difficultés là ben moi n'ayant pas connu ça ça a été une vraie difficulté une vraie solitude et comment comment avancer ben je l'ai fait à la force du poignet et c'est pas un mauvais jeu de mots tu vois tu te considères aujourd'hui comme étant victorieux ah ouais clairement est-ce que tu peux du coup définir ce que tu veux dire en disant victorieux ben tu sais tout à l'heure je te parlais de cette histoire de regard sur les femmes voilà ben pour moi clairement c'est le point sur lequel j'éprouve le plus grand le plus grand bonheur aujourd'hui être être capable d'être avec une une femme la trouver jolie séduisante et garder cette séduction comme étant quelque chose de beau pour elle et non pas quelque chose que j'ai envie d'attraper pour moi voilà ben ça c'est une réalité intérieure difficile à décrire mais ce process que je viens de décrire c'est exactement ce que je vis c'est qu'aujourd'hui il y a un plaisir à ne plus avoir ces images qui s'imposent ça a été un long travail aussi pour les remettre à leur place et les réduire de plus en plus la PNL y aide beaucoup d'ailleurs ça et puis peut-être aussi un équilibre physique mais aujourd'hui je croise une femme je la trouve séduisante j'ai du plaisir parce qu'elle a fait des efforts pour être belle et que c'est agréable de croiser des gens qui sont somme toute beaux comme un beau paysage on a du plaisir à aller à se promener à le trouver beau on est passé et puis on continue son chemin là il y a quelque chose de cet ordre là et puis de remercier cette femme d'avoir fait des efforts pour être beau ça me donne envie moi-même d'être peut-être un peu plus séduisant de faire des efforts sur mes vêtements sur des choses comme ça chose que je n'ai jamais eu envie de faire de ma vie faire un effort de séduction ça c'est le point qui pour moi a le plus changé et qui est un vrai signe qui me rappelle tous les jours que j'ai traversé cette addiction après le deuxième point bien sûr c'est qu'il n'y a plus ces soirées ces levées à une heure du matin et donc la fatigue on s'en ressent le lendemain matin il n'y a plus ces espèces de réveils où on est dans le coltard et puis on passe son temps à mentir à la personne avec qui l'on vit en disant j'ai mal dormi ce n'est pas vrai même ça alors c'est sûr qu'aujourd'hui le fait d'avoir les smartphones et puis de pouvoir regarder n'importe quoi n'importe où comme on veut n'impose plus ce temps de la nuit même si la nuit a une résonance particulière ça c'est sûr mais de fait j'imagine sur les derniers temps j'attendais plus le soir pour aller regarder un peu de pornographie sous la douche ou dans les toilettes ça marchait aussi mais parce que j'avais le téléphone sous la main et que c'était facile en deux clics donc le fait aussi l'autre signe fort de Victoire c'est qu'il n'y a plus de visionnage de vidéos porno il n'y a même plus l'envie il n'y a même plus le besoin il y a quelque chose de l'ordre de la alors ça j'ai découvert ça justement en lisant le livre de Thérèse Argaud c'est à dire que elle explique elle et d'autres le font aussi que la pulsion sexuelle n'est pas d'origine sexuelle il y a une tension qui va être apaisée ou soulagée par la pulsion sexuelle clairement le fait d'avoir réussi petit à petit progressivement par tous les moyens que j'ai mis en oeuvre à sortir de la l'addiction en traversant la honte et la culpabilité notamment il y a une espèce de tension qui a disparu qui pour moi que j'identifie au fait d'être enfin moi-même et à ne plus avoir besoin de cacher quelque chose qui finalement impactait toute ma vie et en et en et en osant être moi-même il y a moins de tension et ce moins de tension fait qu'il y a de moins il y a plus cette pulsion à soulager quelque part quoi donc ça aussi c'est un vrai signe alors pour autant je je dis pas dès que je croise quelqu'un je me présente pas tiens bonjour Michel Courtois ancien addict non je passe pas mon temps à me présenter comme ça mais si si la question ou le sujet arrive un moment ou un autre je suis très à l'aise de pouvoir dire que ben moi j'ai connu ça voilà et j'en suis comme tu l'as dit victorieux voilà très inspirant très très inspirant dans ta relation dans ta relation de couple et éventuellement alors sans rentrer dans les détails relation intime qu'est-ce que tu vois de différent entre l'époque où où t'étais dans la pornographie que par rapport à maintenant dans la relation de couple et plus spécifiquement dans la vie sexuelle il y a cette attention au plaisir de l'autre et à la tendresse qui est devenue premier voilà c'est-à-dire que l'idée c'est-à-dire que le schéma de la pornographie c'est fellation pénétration éjaculation point dodo voilà ça même si c'est pas ce qui se passait avec avec mon épouse actuellement il n'empêche que j'avais ce schéma-là sans cesse dans la tête alors la sexualité pour moi c'était ça à force de plus plus j'ai réussi à sortir un petit peu de tout ça plus aujourd'hui maintenant c'est on 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 va être ensemble avec avec mon épouse pour moi aujourd'hui les caresses font partie de la sexualité ce qui n'était pas le cas avant voilà et je peux très bien passer du temps avec avec mon épouse on va avoir des échanges physiques avec des caresses et pour moi j'ai eu un rapport sexuel avec elle c'est-à-dire qu'aujourd'hui je l'intègre ça voilà ça c'est un mode de pensée complètement nouveau et très libérant très apaisant donc c'est en cela je dis qu'il y a de la tendresse qui s'est qui est enfin arrivé dans le couple et je ne suis plus à la recherche éperdu d'une éjaculation voilà je peux être plus je suis davantage centré sur la recherche de son plaisir aujourd'hui le mot à la mode c'est faire attention à son consentement et bien j'ai envie de dire que ça m'aide dans ce sens là d'être d'être sorti de la pornographie donc tu as gagné une forme de sensibilité si je comprends bien c'est pas oui alors c'est une sensibilité mais c'est surtout oui c'est quelque chose peut-être une espèce d'élargissement de mon scope c'est-à-dire que comme je te disais le schéma fellation pénétration éjaculation c'est très réducteur et c'est le schéma proposé par la pornographie aujourd'hui mon scope s'est élargi et ce scope je te dis il a plus de limites maintenant ce scope là parce qu'il intègre rien que voilà le fait d'imaginer j'ai souvent eu des gens pardon j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit pour le couple c'est important ben voilà que que tu puisses par exemple préparer vous donner un rendez-vous aller au restaurant tout ça machin des petits trucs comme ça bon voilà et que ça c'est important etc je les ai toujours fait de manière poussive en me forçant voilà bien aujourd'hui ces choses là je ne me force plus ça devient vraiment partie prenante de la de ce qui est important dans la vie de couple parce qu'avant je trouvais que c'était entre guillemets j'ai envie de dire une perte de temps pour pour dans parce que le seul objectif c'était de se retrouver au lit et puis et puis de te tirer mon coup voilà mais aujourd'hui c'est plus ça l'objectif l'objectif c'est c'est cette tendresse c'est la qualité du respect de l'autre c'est le plus les petits plaisirs que l'on peut avoir et le fait d'aller au restaurant et de trouver que c'est bon ce qu'il y a dans notre assiette c'est déjà un plaisir qu'on a fait à deux voilà ben la pornographie m'empêchait clairement de voir ces plaisirs là aujourd'hui enfin enfin je les vois vraiment sans que sans que je les vive comme quelque chose pour lesquels je me force et oui et donc de la spontanéité aussi et puis beaucoup plus de contentement dans les petites choses simples du couple et puis j'imagine aussi dans la vie de tous les jours aussi le contentement de l'apaisement du calme parce que voilà quand on est dans la pornographie on est on est habitué à ces fortes doses d'excitation donc voilà quand ensuite on voit le monde réel c'est pas du tout comme ça ben tu vois je te parlais d'irritabilité tout à l'heure ben voilà ces moments là ils disparaissent ouais moi ça fait longtemps ça fait des années que ce que je te dis j'ai passé des heures aussi à enfin pas des heures mais souvent j'ai écrit des choses mais mais ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens aujourd'hui que ça fait plus d'un an maintenant que tout ça est passé je commence à mettre tout ça en ordre vraiment et cette ce fait d'avoir enfin trouvé de l'ordre là dedans moi je trouve c'est c'est très c'est très en écho avec cette espèce d'apaisement que je trouve de plus en plus enfin enfin les choses se structurent et quelque part il y a une discipline dans mon temps quotidien aujourd'hui que j'arrive à mettre pour mettre des choses importantes et ça ça fait partie des choses importantes j'ai toujours voulu écrire beaucoup par rapport à ça j'ai jamais réussi à le faire enfin j'y arrive voilà enfin j'y arrive voilà voilà ça me fait drôle de te dire tout ça mais à chaque fois que j'ai fait un témoignage à chaque fois ça m'a fait le même effet c'est-à-dire que le fait entre guillemets de faire parler ça amène à poser des mots sur des tas d'idées et à chaque fois je découvre des éléments de plus encore de tout ce que j'ai pu vivre ouais c'est c'est thérapeutique ouais quelque part il y a un côté thérapeutique ouais c'est vrai ouais ça me fait pareil je mesure je mesure un truc totalement nouveau ça je sais plus où j'avais vu ça je sais pas si c'est dans ce que t'as pu diffuser ou dans peut-être des choses que j'ai vu dans chez We Allovers je sais pas si tu les connais oui oui que qu'il y a il y a il y a aussi un temps après l'addiction et donc donc moi je suis jeune dans ce temps-là dans ce temps après l'addiction et je découvre à la fois ben qu'il y a plein de trucs que j'ai fait avant ben c'était la conséquence de l'addiction parce qu'aujourd'hui je vis différemment et puis en même temps je découvre aussi les cicatrices il y a des choses qui pourraient être simples et ben c'est pas si évident que ça et notamment la question de la discipline ben ben c'est parfois se mettre à faire quelque chose et s'y tenir ben ça me je sais que ça va mieux mais c'est pas encore ça je sais très bien que quand t'as passé ton temps à ta vie à vouloir tout instantanément et puis à chercher un plaisir rapide et sur commande ben le fait de rentrer dans un plaisir qui est plus plus diffus plus long et ben c'est ça le résultat est de l'ordre du même plaisir mais la difficulté elle est dans cette patience là qui et en étant sorti de l'addiction ça ça arrive enfin à passer cette patience là mais mais tant que j'étais pas sorti ben je pouvais patienter mais en fait il y avait la pression et dès que je retrouvais 5 minutes tranquille je retournais dans les toilettes et puis un petit film et pisou quoi et le truc fort c'était dès que je me retrouvais seul à la maison sans mon épouse sans les enfants le premier truc qu'il fallait que je fasse c'était aller aller vivre un temps de masturbation avec un film porno pour arriver à passer aussi cette espèce de solitude dans laquelle je me retrouvais qui me mettait mal à l'aise ça aussi c'est fini quoi c'est fini tiens je me permets de rebondir par rapport à ça parce que souvent c'est des questions que que je vois souvent cette question de comment comment je peux faire pour pour éviter de 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 rechuter quand je suis seul toi qu'est-ce qui t'a le plus aidé par rapport à cette problématique bah écoute ça je vais j'ai pas la réponse très franchement j'ai pas la réponse c'est à dire que je peux pas dire qu'il y a un truc plus qu'un autre qui m'a aidé spécifiquement pour ça je constate que le travail général global de recherche d'équilibre sortir travailler sur la question de qu'est-ce qui me fait honte et qu'est-ce qui me rend coupable et comment je sors de ça bah c'est c'est ce travail global qui petit à petit m'a permis d'atteindre de sortir de cette de cet état et que et à la limite le fait de d'aller d'aller me me masturber c'était plus quelque chose qui petit à petit était une espèce de 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 curseur de de thermomètre quoi je 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 constatais où j'en étais en faisant le point sur la fréquence voilà mais bon pareil c'est question de fréquence il y a des périodes où parfois tu sais pas pourquoi t'as pas besoin et puis d'autres moments c'est tous les jours quoi voilà donc non j'ai pas de j'ai pas de de lien direct tu vois je peux pas dire faites ça et donc pouf non j'ai pas de recette là-dessus c'est vraiment un travail global qui m'a permis à en sortir mais par contre il y avait il y avait autre chose des choses que j'ai pu essayer mais c'est une question que tu que tu que tu avais posé que j'ai pu essayer mais qui qui m'ont pas été plus utiles que ça et qui ont plus été justement des moyens de de mesurer de mesurer où j'en étais voilà et et tu vois en 2017 de mémoire je crois j'avais découvert un parcours qui avait été fait par ça s'appelle libre pour aimer il est toujours en ligne d'ailleurs ce parcours je sais pas si tu connais ce parcours oui oui ouais donc j'avais fait ce parcours qui était en libre service ça m'avait donné quelques infos j'en suis pas sorti avec ça mais ça ça a plus été un parcours qui m'a permis un peu de faire le point où j'en étais et par moments si j'ai essayé d'avoir des périodes de sevrage là aussi c'était plus pour pour faire le point ça m'a plus permis de faire le point de voir où j'en étais comment j'arrivais à tenir ou pas voilà mais ça n'a pas été ça qui m'a aidé à vraiment en sortir qui m'a vraiment le plus sorti c'est vraiment ce travail global c'est bien ça on cherche tous au début des astuces des techniques des recettes miracles comme ça mais en fait moi le premier j'ai cherché à faire ça mais ça ne fonctionne pas parce que c'est bien comme tu le dis une démarche globale une démarche holistique qui demande de regarder un petit peu dans les différentes sphères de sa vie alors toi tu parles de la sphère physique spirituelle et psychologique j'en rajoute une moi en tout cas c'est dans ma manière de voir les choses il y en a une autre c'est émotionnel moi ça je le range dans le psy ok ok mais bon moi je fais la c'est vrai que ça peut aussi résonner dans les dans les deux autres ouais ouais mais globalement voilà c'est tu peux pas juste traiter le sujet à moins que tu sois à un niveau faible et quand quand t'es jeune mais arrivé à un certain stade tu peux pas ça fait partie intégrante de ta vie et tu l'utilises pour gérer plein de choses donc donc effectivement il y a besoin d'observer j'aime bien j'aime bien ton terme de prendre du recul de faire le point effectivement c'est important d'avoir du du recul sur soi sur ses comportements sur ses schémas sur comment on pense c'est pas facile de le faire seul donc c'est pour ça aussi que t'as ressenti de besoin de faire ta retraite spirituelle par exemple peut-être pour voilà bénéficier d'un cadre pour te permettre de faire ça donc donc c'est génial je trouve que c'est des très bons très bonnes pistes en tout cas pour ceux qui qui nous écoutent qui nous écouteront qu'ils auront pour des pistes de travail si tu devais il y en a beaucoup qui sont dans le pratico-pratique qui veulent des choses concrètes à faire si tu devais donner 3, 4, 5 en maximum choses à faire concrètement on sort de l'abstrait qu'est-ce que tu pourrais conseiller en partant de ton expérience moi déjà franchement prendre le temps de consulter des gens comme toi dans l'idée justement déjà de pouvoir en parler avec quelqu'un comme je l'ai dit ça a été la partie la plus difficile et la plus en même temps celle qui qui aidait le plus à se libérer déjà de la honte ça déjà je le conseille alors ça peut être un coach moi je l'ai aussi fait dans le contexte de retraite spirituelle mais vraiment le fait de pouvoir dire à quelqu'un ça c'est important si on ne peut pas le dire à quelqu'un déjà au moins l'écrire ça aide ça c'est la première chose après je vais revenir sur mes 3 piliers c'est à dire que travailler sur le sens de sa vie sur le plan spirituel chercher un équilibre physique d'une manière ou d'une autre alors il y en a qui le font je sais avec Benjamin dont on a parlé par exemple lui il travaille beaucoup sur le corps sur aller à la salle et puis se dépenser physiquement il y en a je sais qui ont une belle assiduité à ce niveau là et je pense que ça a aussi de l'impact mais en tout cas faire quelque chose sur le plan physique ça c'est très 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 important et puis alors sur le plan psychologique comme je l'ai exprimé c'est vrai que le travail que j'ai fait en PNL a été puissant c'est vraiment un travail puissant je pense qu'aujourd'hui tu parlais tout à l'heure des émotions il y a aussi des tas de travaux qui se sont faits sur ce chapitre là en tout cas oser aller faire un travail de fond sur une dimension psychologique ça ça me paraît fondamental quelle que soit la porte par laquelle on rentre ne pas rester dans un truc superficiel et global mais oser vraiment rentrer dans un détail et à chaque fois qu'on fait un travail comme ça on fait du lien avec sa propre vie et ça fait progresser toujours donc voilà un petit peu les conseils que je pourrais donner oser en parler et puis vraiment mettre très concrètement oser mettre un peu d'argent dans des choses ça aussi le fait de mettre de l'argent avec les moyens qu'on a bien sûr mais c'est pas la même chose que de se contenter d'aller puiser des trucs gratos sur internet en autodidacte parce que c'est pas le même investissement et quand on commence à y mettre un petit peu d'argent on s'investit d'une façon différente et c'est ce que j'ai fait moi en shiatsu voilà et en shiatsu et en PNL j'ai mis un peu de sous dans les retraites spirituelles c'est un peu différent parce qu'en gros ils vous disent que tu donnes ce que tu veux ce que tu peux bon j'avais les moyens de donner ce qui était proposé mais à chaque fois qu'on fait ce genre de choses là mettre un peu d'argent c'est aussi reconnaître que ça vaut quelque chose et que de fait c'est pas c'est pas la même chose que de le faire en autodidacte ça c'est clair ça me fait plaisir que tu abordes ce sujet là je pensais pas qu'on allait l'aborder mais ça me fait plaisir venant de quelqu'un comme toi qui a parcouru tout ça d'oser dire mettez de l'argent parce que effectivement alors je sais pas si c'est en France ou il y a vraiment cette mentalité cette arrogance de dire je vais m'en sortir tout seul et je vais pas mettre un seul centime de ma poche dans le fait de résoudre ce problème là j'ai un peu cette tentation là aussi moi sur certains sujets bien sûr mais je ne peux reconnaître que dans mon histoire là où j'ai mis des points forts pour m'en sortir peut-être pas en pensant global directement à la pornographie mais ça a eu un impact là-dessus cette recherche d'équilibre je ne l'ai pas fait sans y mettre de la valeur par la question de l'argent tu abordes le point qu'on s'investit plus alors je suis un petit peu réservé sur ça parce que oui pour moi il y a du vrai et du contre dans le sens où il y en a qui s'investissent plus j'en ai déjà vu qui mettent de l'argent et qui ne s'investissent pas non plus donc il y a une tendance générale effectivement plus s'investir mais je dirais que dans ta retraite spirituelle il n'y a pas que de l'investissement que tu as cherché c'est aussi peut-être du cadre peut-être des méthodes et je trouve ça super puissant aussi parce que c'est ce qui manque cruellement quand on est là seul face à notre problème de la guidance des stratégies et pour ça effectivement si on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qui a de l'expertise et bien on est vite coincé ou alors on perd énormément de temps à faire des recherches parfois on a des pistes de compréhension on trouve des trucs ça ne sera jamais aussi rapide que quand on fait appel à quelqu'un donc c'est intéressant je prends juste par exemple le kiné pour moi c'est quelque chose d'assez simple parce qu'en plus je suis actuellement en rééducation chez le kiné bon ben je vois que j'ai eu ma petite période moi j'ai des problèmes aux épaules principalement j'ai eu ma petite période recherche internet exercice et tout bon j'ai pas eu de résultats en pas beaucoup et puis à un moment donné c'est exactement ça tu y vas et en 2-3 séances t'as l'impression d'avoir plus de résultats qu'en 3 ans à essayer par toi mais c'est ça mais c'est exactement ça comme tu dis c'est prendre le temps d'accepter qu'il y a un guide qui soit là parce que lui il va transmettre quelque chose cette transmission on va la faire fructifier en soi en lien avec sa propre histoire voilà donc c'est vrai dans la retraite spirituelle c'est vrai dans ce que tu viens de dire au niveau de la kiné c'est vrai en PNL où tout ça va être des vraies des vraies façons de faire mais en même temps de les faire en ayant eu un regard d'un professionnel là dessus et donc on part dans le bon sens et non pas dans n'importe quel sens parce que sur internet on peut partir dans tous les sens ça fait plaisir aussi d'en dire ça parce que dès qu'on parle dès qu'on parle de se faire accompagner de payer tout de suite on a cette mentalité de se dire oh il veut me vendre ses services oh c'est qu'un vendeur moi tu vois je suis bien là je t'interview tu n'as même pas rejoint mon programme je m'en fiche en fait c'est juste non on n'en a pas pareil entre nous voilà voilà donc si tu veux pour moi ce qui est plus important c'est ce qu'il y a derrière c'est la mentalité c'est plus tu es ouvert à te faire aider et à faire intervenir d'autres personnes dans la résolution d'un problème dans l'atteinte d'un objectif quel qu'il soit et plus tu vas aller vite aussi simple que ça oui et puis après il y a une façon aussi et ça je laisse à la discrétion de chaque personne il y a cette question d'argent elle est essentielle et puis elle est elle est discutable et il faut la discuter parce que pour certains mettre une somme donnée ça n'a pas la même valeur selon que c'est un tel ou un tel parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'argent on n'a pas tous les mêmes salaires de fait quelqu'un qui va donner 50 euros parce qu'il peut les donner parfois ça vaut moins que quelqu'un qui en donnera 100 parce que lui il gagne 20 000 euros par mois donc de fait ça aussi ça se discute c'est à dire que certes il peut y avoir parfois des sommes qui sont proposées mais il y a aussi une réalité qui permet que cette somme représente l'effort qui a du sens ok donc ce que tu es en train de dire c'est peu importe le budget que chacun a l'idée c'est qu'est-ce que je peux faire à la hauteur de mon budget pour m'ouvrir à des possibilités m'ouvrir à changer de point de vue mais me faire aider ouais mais en tout cas c'est simple moi j'ai un grand principe qui vaut ce qu'il vaut c'est pas démontrable scientifiquement mais on est en amour comme en argent donc si je m'aime je regarde comment je me comporte avec l'argent et je vois comment je m'aime qu'est-ce que je m'offre à moi-même ça c'est comment et quand je parlais tout à l'heure de séduction d'aller de temps en temps au resto ben voilà tu achètes tu prends pas juste un fringue parce qu'il est tombé du ciel et tu vas pas au resto sans dire merci à quelqu'un parce qu'il a fait un bon boulot de ce qui s'est retrouvé dans ton assiette donc ça aussi ça traduit comment on a du respect pour soi-même et pour les autres carrément voilà voilà ok ben écoute je crois avoir fait le tour des questions je vais regarder ouais moi je pense avoir dit tout ce que je j'avais un peu écrit aussi de mon côté pour pour à partir de ce que tu m'avais dit peut-être la dernière chose que j'ai pas dite moi c'est que enfin si je l'ai un peu survolé c'est que je pense qu'il y a il y a vraiment quelque chose enfin ça c'est plus tourné vers les plus jeunes c'est la question de la prévention moi je crois aujourd'hui qu'il y a il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus d'autant plus que l'accès au support pornographique est de plus en plus facile avec les téléphones dans mon histoire quand j'ai été pris par la pornographie j'avais 19 ans j'étais majeur je suis allé voir un film porno j'ai juste suivi un groupe et ça c'est vachement important parce que j'avais l'estime que j'avais de moi-même j'avais la confiance en moi qui n'était peut-être pas énorme donc je n'ai été qu'un suiveur voilà et bien quand je sais que dans les travaux qu'on fait avec les jeunes justement en éducation affective relationnelle et sexuelle ça inclut les questions d'estime de soi de confiance en soi de connaissance de ses émotions de ses... voilà avant de parler de sexualité qui se fait plutôt dans les niveaux cinquième, quatrième, troisième et bien toutes ces choses-là sont super importantes et c'est relié c'est pas déconnecté donc pour moi il y a un énorme travail à faire en termes de prévention pour que le jour où un jeune se retrouve qu'il le fasse volontairement ou malheureusement de plus en plus involontairement les images pornographiques ne soient pas comme ça l'a été pour moi un viol psychologique et un traumatisme qui fait que ben voilà j'ai mis juste 40 ans à m'en remettre quoi j'aime bien il y a une image qui me vient tu vois pour moi laisser libre accès à la pornographie aux jeunes sur leur portable c'est un peu comme si tu laissais aux enfants des bouteilles d'alcool dans les placards ils pourraient se servir librement ah mais c'est exactement ça c'est 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 la distribution de la cocaïne à la sortie de l'école de manière gratuite voilà et tout va bien tout va bien moi je suis scandalisé par ça mais bon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les opérateurs machin qui essayent de faire changer la loi mais comment veux-tu enfin moi je suis assez pas sceptique mais je comprends que ça n'avance pas parce que je je me demande si les gens qui sont qui ont les moyens de faire ces lois là sont pas eux-mêmes des consommateurs encore une fois c'est difficile pour eux d'évaluer en ayant moi-même vécu un déni pendant pendant des années de penser que ça peut être dangereux à ce point là donc on est en train de faire un problème là où il n'y en a pas quoi bon c'est pas si grave que ça il y a des sénateurs qui ont dit ça bon c'est pas si grave que ça ben voilà de toute évidence ils n'ont pas ils n'ont pas entendu tout le monde encore mais c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve le moyen d'en parler quoi tu m'envoies l'adresse mail puis j'enverrai notre notre interview écoute je peux te le retrouver mais j'avais lu ça dans un article je ne sais plus dans quel journal mais il y a ça 3-4 ans c'était un sénateur socialiste qui justement quand il y a eu les premiers travaux sur l'art et la manière d'essayer de modifier la loi pour qu'on ne puisse pas en deux clics juste tomber sur les trucs il y a eu un sénateur qui a dit ça alors je ne sais pas il faudrait que je recherche la référence si ça t'intéresse non c'était plus une blague qu'autre chose non mais bon et pourtant c'est bien réel c'est bien réel ah ouais non mais j'imagine moi je suis confronté très très souvent à ce déni et même à des choses pires que ça donc je sais qu'on est tombé bien bas et qu'il va falloir beaucoup d'efforts beaucoup de travail beaucoup de collaboration aussi pour faire changer ça et pour offrir un meilleur avenir à nos enfants oui et puis moi j'ai comme l'impression que sur cette question il y a des voix qui se lèvent et puis des voix expérimentées professionnelles voilà qui ont qui commencent à avoir du recul de l'expertise et que tout ça va aider tout le monde petit à petit à prendre les bonnes décisions à devenir lucides et compagnie et compagnie quoi et déjà rien que le fait d'oser clairement me dire de plus en plus addiction à la à la pornographie quand tu vas dans les centres d'addictologie aujourd'hui ça c'est pas marqué tu vas voir l'addiction aux drogues tu vas voir l'addiction à l'alcool l'addiction aux jeux l'addiction de façon globale au numérique et aux écrans mais l'addiction à la pornographie c'est jamais marqué aujourd'hui ça n'existe pas et pourtant je pense que c'est la première c'est la parce que c'est la plus discrète ça impacte et le physique et le social mais d'une manière tellement discrète que le lendemain matin les gens tu vois pas qu'ils sont pas bourrés ils sont pas violents avec un droit de comportement ils sont juste très fatigués irritables tout ce qu'on veut mais tout va bien c'est juste la lune c'est pas la bonne nuit on est encore dans la période où quand on remonte on fumait on pensait que c'était bon que c'était pas grave moi ça me fait tousser mais c'est normal de tousser c'est naturel c'est pas grave on va en sortir mais ça va prendre des années comme ça a dû en prendre pour ça on va continuer le boulot c'est ça écoute est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais voulu parler non moi je pense que j'ai j'ai partagé tout ce que je voulais te partager en tout cas je te remercie de cet échange que j'ai trouvé très convivial très fraternel c'est clair une grande liberté réciproque j'espère que toi pour ton travail tu vas pouvoir t'en servir en tout cas moi c'est mon c'est devenu un peu un vrai enfin toi je suis en contact avec toi je suis en contact avec We Allover aussi ici à Montpellier j'essaie d'approcher aussi des structures je vérifie ce qui existe ce qui n'existe pas voilà petit à petit j'ai envie là où je suis et fort de ce que j'ai connu d'apporter ma pierre à cet édifice avec tout avec humilité et puis on verra ce que ça deviendra bien sûr j'ai beaucoup aussi apprécié cet échange alors pour moi tu vois je pense que je vais tout laisser on verra après mais pour moi tu as dit des choses super intéressantes du début à la fin je pense avoir quand même je ne suis pas le meilleur interviewer donc peut-être il y a peut-être des questions que les gens qui vont écouter un replay auraient voulu que je pose et qui se disent oh putain Théo pose-lui cette question mais je ne peux pas vous écouter donc ce que je peux inviter sinon les gens à faire je ne sais pas si tu serais d'accord donc je te pose la question est-ce que tu serais d'accord éventuellement pour ceux qui ont des questions je ne sais pas qu'ils les posent en commentaire et que tu répondes ou par un autre moyen est-ce que tu verras un truc comme ça qui se ferait ouais moi je suis je suis à ta disposition je ne sais pas quel moyen sera le mieux sur youtube je ne l'ai jamais fait mais je pense que je saurais faire il n'y a pas de problème de répondre à des commentaires l'autre truc c'est que j'ai j'ai une adresse insta perso puis j'ai aussi une adresse d'un groupe qui démarre à peine que j'aimerais être un groupe où justement on puisse trouver un lieu de parole etc donc ça s'appelle le groupe NAKDIMON N-A-K-D-I-M-O-N où j'ai commencé à mettre deux trois petites choses comme ça donc si ça peut être aussi des moyens de partage sur ce groupe là je me contente de pour l'instant relayer des choses qui sont faites par d'autres et y mettre quelques paroles un peu flash et espèce de petit message comme ça je pense que ça frappe sûrement l'objet d'une association là j'ai une personne qui a envie de créer un truc avec moi localement sur Montpellier mais encore une fois avant de créer ça je prends le temps de voir qu'est-ce qui existe déjà mais si vraiment il n'existe rien on fera un petit truc on verra oui à Lover je suis en contact aussi avec eux là ils cherchent des bénévoles sur plusieurs endroits dont Marseille qui est le plus proche pour moi donc je vais voir avec eux comment ça va se faire en tout cas moi je suis vraiment ouvert à la discussion à tous ceux qui veulent qui veulent vraiment continuer à détailler cette conversation ouais ce que je peux faire c'est je mettrai pour ceux qui ont envie de poser des questions voir un peu ce que tu vas faire simplement je mettrai tes coordonnées tu m'as dit tu as deux comptes Insta ouais on mettra celui qui s'appelle le groupe Naclimon celui dont je t'ai parlé ouais si tu veux ouais je le mettrai et puis comme ça si des gens ou alors ils posent la question en commentaire et puis sur Youtube oui en commentaire et puis voilà si tu passes tu peux y répondre voilà tout simplement